Bonjour à tous, vous allez assister dans quelques instants à une petite routine, un petit impensable que je fais à Claude pendant l'association, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas réunis, et vous allez vous poser la question comment je fais. Donc je vais vous l'expliquer à l'avance. Claude aura pour but de prendre dans ses sachets autant de couleurs qu'il veut, et de me les énumérer, et de les poser dans un plateau. Donc il dit orange, jaune, orange, blanc, ainsi de suite. Il en prend autant qu'il veut, d'accord ? Moi j'aurai le dos tourné, et à la fin, il les prend, et il me dit à l'envers, dans l'ordre qu'il désire, le blanc, le vert, le jaune, et il en laisse une seule sur la table. Et moi je suis censé deviner la couleur qui reste. Alors je vous explique comment je fais. A chaque fois qu'il en prend un, et qu'il m'annonce, il me dit jaune, moi dans ma tête je fais une image mentale de ce moment-là. Donc j'imagine Claude en train de poser le jaune. Après il me dit vert, j'imagine Claude en train de poser le vert, et ainsi de suite. Et je mets toutes ces images mentales dans ma tête, une à côté de l'autre. Et à la fin, quand il fait dans l'autre sens, qui me dit orange et qui jette, je cherche cette image mentale dans ma tête, je l'efface, et ainsi de suite. A chaque fois qu'il va m'en dire une, rouge par exemple, je cherche mon image mentale rouge, et je l'efface. A la fin, il en reste une, et normalement s'il me reste une image mentale dans ma tête, il suffit de la dire, parce qu'elle est visible, il ne reste plus rien d'autre. Et je lui annonce la couleur, et normalement ça devrait fonctionner. Donc, regardez la routine, vous allez mieux comprendre maintenant que je vous l'ai expliqué. Et à la fin, on en reparlera, et on vous dira d'autres choses. C'est parti pour la routine, elle s'appelle Jérôme, mémoire prodigieuse. Voilà, et je vous garantis, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Tu ne l'avais pas imaginé Claude qui l'aille le dire. Non, allez, à bientôt. D'accord, et je te dirai laquelle il restera sur la table. Ce qui est carrément impossible, parce que mémoire du tout ça, on va essayer. Je dis bien, c'est une expérience, peut-être c'est facile, peut-être c'est dur, mais je vous expliquerai tout ça à la fin. Tu as tout compris Claude ? Oui. Allez. Alors, tu prends, tu postes, tu me dis, et moi je te dis OK, et on enchaîne. Allez, jaune. Allez, c'est bon. Blanc. OK. Blanc. OK. Bleu. OK. Attends, attends. Prends ton temps, c'est bon. Orange. OK. Vert. Bien. Vert. Oui. Jaune, jaune, jaune. Ouais. Ouais. Bleu. Rouge. Rouge. Ouais. Vas-y. Orange. Orange. Blanc. Blanc. Jaune. Jaune. Orange. Orange. Blanc. Blanc. Et puis, ça n'a plus, c'est dur pour moi. Bleu. Bleu, oui. Jaune. Jaune. Vert. 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 Bleu. Bleu. Attends, attends. Bleu, bleu. Ouais. Et pour finir, on va faire bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge ? Bleu, blanc, rouge. D'accord. Voilà. Donc, tu as choisi un certain nombre. Et je rajoute un vert. Et tu peux en rajouter un vert, d'accord. Et je ne sais pas combien il y en a, je veux dire, il y en a beaucoup, il y a toutes les couleurs mélangées, et je défie quiconque de fermer les yeux et de me dire combien il y a de rouge, combien il y a de vert, combien il y a de bleu. Donc, ça doit être. Donc, maintenant, tu fais en sens inverse et tu n'en laisses qu'une seule sur la table. D'accord. Bleu, blanc, jaune. Jaune. Bleu. Oui. Blanc. Attends. Blanc. Jaune. Jaune. Bleu. Oui. Blanc. Rouge. Attends, rouge. Blanc. Blanc. Vert. Vert. Attends. Vert. Jaune. Oui. Orange. Rouge. Orange. 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 Jaune. Vert. Vert. Bleu. Il y a vert bleu. Orange. Attends, orange. Vert. Vert. Bleu. Oui. Jaune, rouge. Attends, jaune, rouge. Oui. Jaune, blanc. Blanc. C'est bon ? Oui. Jaune, blanc. Je sais qu'il y a à peu près, il n'y a pas à peu près, je crois de mémoire qu'il y a six jaunes. Une, deux, quatre, cinq, six, c'est ça. C'est ça ? C'est bon ? D'accord. Il n'y a pas, il n'y a pas. Et sous les tonnerres d'applaudissements, je crois qu'il reste le bleu. Le joto. Oh ! Ça, je vous dirais où l'acheter, mais autrement, ça peut se faire avec des rubicubes. D'accord. Il y a assez de couleurs, il y a assez de couleurs, vous pouvez le faire avec plein d'autres choses. Des pastilles pour jouer au je ne sais pas quoi, des petits jeux comme en tout. Au bingo. Au bingo, voilà. Donc c'est très facile, pas besoin de calculettes, pas besoin de pompe quelque part, pas besoin de complice. Et je vais te vous expliquer. Une mémoire d'éléphant. Une mémoire d'éléphant, d'un poisson rouge. Tu as vu, comme tu le vois, il n'y a pas que la mémoire qui est d'éléphant. Voilà, et comme d'habitude, on va vous tous expliquer. Bien ou bien ? Bien. Très bien. Oh ! Alors, explication. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a mis dans une interrogation, une fois que vous avez vu tout ça. Voilà, maintenant, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est dur, est-ce que vous allez y arriver, est-ce que tout le monde peut le faire ? Ça, c'est la question que vous vous posez. Donc je vais vous répondre. Déjà, un truc à savoir, c'est que j'ai une mémoire de poisson. Donc peut-être l'introduction que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai ou c'est faux, c'est à vous de voir. En tout cas, si vous la racontez comme ça, ça passe bien. Maintenant, il va falloir des pastilles de couleurs. Moi, j'ai acheté ça à Noël. C'est un jeu. J'avais payé 9 euros en promo. Donc, vous pouvez acheter ça. Vous pouvez prendre des petites pastilles qu'il y a dans toutes les mallettes. Il vous faut de toute façon des couleurs. Vous pouvez prendre des Smarties. Donc, il prend des Smarties et il met sur la table. Après, il va en marche arrière, il les avale et il les avale. Le dernier qui reste, vous le devinez. Vous pouvez prendre un Rubik's Cube. Si vous n'avez pas envie de tout ça et que vous avez déjà des Rubik's Cube, c'est plus facile à transporter. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Et après, vous lui dites, vous allez prendre, vous allez le faire tourner. Vous allez dire, par exemple, toutes ces faces-là. Une fois que c'est fait, à chaque fois que vous en dites une, vous l'effacez avec une croix, avec un stylo indélébile. Et à la fin, il va en rester une seule où il n'y a pas la croix. Et je vais la deviner. Enfin, avec un stylo indélébile. Un stylo, un effaceur Velleda. Donc, voilà, ça marche aussi. Vous ne pouvez le faire qu'avec une seule au début. Ça veut dire qu'au début, il y a neuf. Vous arrivez à la fin, il ne reste plus qu'un. Allez, plus ou moins, ça serait peut-être facile. Et vous dites, si vous voulez, on peut aller plus loin et ainsi de suite. On vous dira tout ça dans l'explication. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas combien il y en a, peut-être une trentaine. S'il y en a mille, c'est exactement pareil pour vous. Ça ne change rien. Ça fait plus impressionnant pour le spectateur. Mais vous, qu'il y en a mille ou dix, c'est exactement pareil. Ça ne change rien. Donc, on vous expliquera tout ça pour comment le faire. Mais ne vous inquiétez pas, c'est simple. Il y a une façon simple que j'ai fait moi, parce que je l'adapte à mon cerveau, qui est compliqué. Et Jérôme a une autre façon de faire qui est différente, mais que je n'y arrive pas. Donc, du coup, on vous dira tout ça. On remercie Jeff, Jean-François, qu'on a élaboré ça avec lui. Lui, il fait la même version que Jérôme. Voilà. Donc, on vous dira tout ça. Donc, on remercie Jean-François. C'est original. C'est un nouvel impensable. Il fallait trouver quelque chose qui change, parce qu'on est allé avec des cartes. On est allé aussi avec ça. On voulait changer un peu pour que ça ne passe pas tout comme d'habitude. Donc, on a trouvé ça qui peut être sympa, intéressant. Ça fait une autre pierre à l'édifice. D'autres choses à apprendre. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît. Mettez des j'aime. Plus vous en mettez, mieux c'est. Donc, si vous ne savez pas pourquoi, mettez-les quand même. Vous arrivez, vous appuyez. C'est fini. Nous, pour rentrer dans les détails, ça fait plaisir déjà. Et en même temps, au niveau Google, pour ne pas rentrer dans les détails, ça fait du bien. Donc, faites-nous du bien. Mettez des j'aime et ça ne mange pas de pain. Donc, il suffit juste d'appuyer. Les commentaires, mettez-les sur le site, les commentaires, plutôt que sur les réseaux sociaux. Parce qu'au moins, tout le monde peut les lire sur les réseaux sociaux. Bon, il vaut mieux aller sur le site pour les mettre. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez. C'est comme d'habitude, c'est des impensables, ce n'est pas cher, c'est dans les 5 euros. Donc, faites-vous plaisir. Et bientôt, on va redémarrer tout ça. Là, on avait pris un petit peu de retard. Et il y a beaucoup de projets. Donc, on va vous en parler dans une deuxième vidéo. Donc, voilà, on va abréger. C'est facile à faire. Que vous soyez... Si vous n'avez pas de mémoire ou que vous en ayez, ce n'est pas grave. Les deux fonctionnent. Et on vous dira tout ça. Tu as des trucs à dire, Jérôme ? Non. Et je pense qu'il faut le faire comme si c'était une mémoire prodigieuse que vous avez. Parce que ça, c'est un... Ça fait un... Comment dire ? Une... Vas-y, aide-moi. L'Homo, tu le connais, toi. Une performance ? Une performance, voilà. Donc, ça fait une performance et c'est impressionnant. Quand vous voyez un monsieur qui descend dans le public et qui parle pendant une heure à mille personnes et qu'à la fin, on lui dit « Madame Hintel » et il peut lui dire à qui elle est mariée, c'est quoi ses enfants, son travail. Ça, c'est... J'ai déjà vu ça à la télé. C'est énorme parce qu'on se dit « Mais comment il fait ? » Et c'est... On est en admiration devant ces choses-là. Donc, c'est ce que vous allez faire vous-même. Et vous allez peut-être pondre une autre routine. Mais on vous donnera toutes les ficelles pour faire tout ça. Voilà. Merci à vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501